Et là, on va parler maintenant du point suivant, de la préparation physique et spécialisation. Alexis a commencé à en parler. Est-ce qu'on a la même préparation physique pour un sprinteur et pour un fondeur ? T'es quoi toi au fait ? T'es sprinteur ou fondeur ? Je suis finisseur. Je suis un petit peu le deux. Mais c'est vrai que sur la préparation physique, comment dire, spécifique au sprint ou au fond, dans le sens classique qu'on entend, je pense que c'est important que les sprinteurs se mettent dans la tête, qu'il faut faire des gros hivers. J'ai eu la chance de côtoyer des sprinteurs, des fondeurs, un peu de tout dans les équipes. J'ai passé pas mal de temps avec Calone Dobine, qui est une référence quand même sur le sprint mondial. Il faut savoir que les heures de vélo, il s'en tape. Les heures passées sur les rollers, les deux heures, les une heure et demie, pareil, il enchaîne. Après, c'est sûr que juste avant l'événement, il va travailler plus ses départs, il va travailler plus l'exclusivité. Il va essayer de pousser ses qualités de base. Mais une préparation physique sur un hiver comme ça, elle doit pas être, au moins je veux pas dire de bêtises, mais je pense pas que ça doit être vraiment énormément différente entre un fondeur et un sprinteur qui se prépare à une saison de haut niveau. C'est pas normal si un sprinteur monte pas sur le vélo, c'est pas normal si un sprinteur court pas. Enfin, moi je le conçois pas, alors que j'ai préparé aussi en 2008 un petit peu ce qu'on appelle le sprint, 500... Attends, tu parles de ce qu'on appelle le sprint, après tu dis, ouais je suis fondeur, pas finisseur, mais fondeur ça existe ou pas comme brôleur ? Ben ça existe, mais il gagne pas beaucoup de courses. Donc qu'est-ce qu'on a comme qualité ? On a le sprinteur, le sprinteur c'est quoi ? C'est 200 mètres. Après, qu'est-ce qu'on a, fondeur ? Il dit que ça n'existe pas ou ça gagne pas beaucoup de courses. On a le sprinteur, on a le finisseur, on a l'attaquant. Ça veut dire qu'Alexis, qui a été champion de France, il a été champion de France, il a été champion d'Europe sur des courtes distances, 500 ou 1000 mètres, je ne sais plus. Quand il est revenu au roller en 2008, il a visé quoi ? Riron le 1000 mètres, où il est vice-champion du monde. Et en fin de compte, il a eu le titre, il a été champion du monde du 20 kilomètres. Pourquoi ? Parce que 1000 et le 20 kilomètres, ça demande les mêmes qualités. Donc, il n'y a pas de sprinteur, il n'y a pas de fondeur. Classique, il y a du sprinte, oui, 200 mètres. Après, nous sommes dans des finisseurs courts, 300, 500, 1000, pourquoi pas ? Des finisseurs longs, 1000, élimination, marathon. Et après, on a la course à point, haute filière, les attaquants. Parce que la course à point, ça peut être l'économie des verges. Dès le début, on est dans le rouge. Et on finit dans le rouge. Et dans le rouge du feu. Voilà. Ça, c'est un petit message de la DTN. Pas de la part, de la part de l'ensemble de mes collègues qui sont présents ici, c'est-à-dire Julien, Arnaud, Pascal, je ne sais pas les autres qui ne sont pas là. D'accord ? Donc, attention, sprint de fond, donc finisseur. Oui, bah, celui qui est champion de France du 300 mètres a besoin de la même préparation physique qu'un Alexis. Peut-être avec un peu plus de musculation. Et encore. Par contre, 200 mètres, c'est différent. Hein, 10 000 mètres, c'est différent. Donc, on part, sprinter, 200 mètres, finisseur, 300, 500, 1000, élimination, marathon, et attaque. Vous êtes d'accord avec moi, mes collègues ? Merci. Voilà. Donc, il n'est pas sprinter, il n'est pas fondeur, etc. Oui, la préparation physique, oui, que les grands sprinters mondiaux, vous les mettez sur des marathons, ils sont à l'arrivée et bien positionnés. Que ce soit les Munoz ou les Causil qu'on connaît à l'heure actuelle, ce sont des bons. Regardez la course à point pour ceux qui étaient là aux trois pistes. La course à point, Munoz. Il a explosé, c'est normal, ce n'est pas du tout sa filière où il est bon. Il explose à Pibrac, course à point. À Valence. À Valence ? Oui, à Valence, c'était avec le temps. À Valence, il explose. Il explose, il se fait lâcher du peloton. Regardez la vidéo, il ne lâche jamais de morceau. Il va jusqu'au bout lui-même. Jusqu'au bout. Pourtant, c'est un gars qui a été 18 fois champion du monde. Pourquoi il va chercher à ne pas se faire éliminer, à définir sa course à point le mieux possible, même s'il est en rouge ? Pourquoi ? Parce que c'est un gars. Autre message de la TTF. Bon, on essaye. Excusez-moi, Madame la Présidente de la Ligue, de faire passer également quelques messages. Mais ce soir, c'est beaucoup plus haut. Donc, pour la suite, quand on parle de préparation physique, c'est une composante, je dirais, évolutive. Pourquoi ? Parce que nous sommes un sport énergétique. Contrairement à Hugo, qui est vraiment un sport, oui, technique, tactique, collectif, il disait lui-même en pré-réunion, souvent, on va répéter la même préparation physique d'année en année. Nous, on va évoluer. Évoluer par rapport à des objectifs, d'accord, énergétiques, bien entendu. Et là, nous avons, cette année, Alexis a commencé à en parler. Oui, on évolue sur sa préparation pour sa saison de glace. Et c'est pour ça qu'il va courir demain. Ouais, voilà, on a fait le bilan de l'année. Comme je l'ai dit, l'année dernière, on avait opté plus pour une préparation vélo, course à pied. Et même si, pendant l'hiver, je fais toujours des petites piqûres de rappel de rollers, en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois que je remonte sur les rollers, c'est là où ma forme arrive sur la glace et où je fais toujours mes meilleures performances. Donc, en accord avec Alain, c'est lui qui donne les ordres, il m'a dit que... Ah, merci, la première fois que j'entends, merci, mais il n'oublie pas toujours. Donc, voilà, on a décidé cette année, avec Alain, avec mon équipe aussi de glace, qui est ouverte, de privilégier le roller et d'essayer de patiner plus souvent, mieux et surtout à un meilleur niveau. Donc, voilà, c'est vrai que c'est évolutif. Moi, le petit message que je voulais faire passer, c'était sur le surentraînement. Donc, je ne sais pas exactement comment le quantifier, tout ça. Moi, j'ai vécu des années sur la glace où j'ai fini en surentraînement, à devoir arrêter la saison au mois de décembre. Je ne pense pas que ça vienne des charges que je faisais, des nombres d'heures passées, mais de la monotonie de l'entraînement. C'est pour ça aussi que d'année en année, on essaye d'évoluer, parce que si on fait tous les jours la même chose et tous les ans, on répète, on a le même cycle, c'est là où l'ennui arrive. Et pour moi, c'est vraiment le plus gros facteur de surentraînement. J'ai regardé les quantifications de l'époque, donc c'était 2006-2007. Et ce que je fais maintenant, je fais minimum une fois et demie plus maintenant. Et je n'ai pas de période, moi je touche du bois, mais je n'ai pas de période de surentraînement. Voilà, ça se passe bien. Mais on s'adapte, on essaye de toujours changer un petit peu. Alors des fois, ça peut être dans le roller, par exemple, trois semaines de suite, j'ai des 500 mètres à faire à fond. Une fois, je vais les faire sur la piste, une fois, je vais les faire sur la route, une fois, je vais trouver une côte pour les faire. Et ça me permet au quotidien de changer. Je m'entraîne beaucoup tout seul aussi. Donc c'est important de pouvoir s'adapter. Et voilà, je ne sais pas si les jeunes sont pareils, mais il y a souvent une lassitude qui arrive quand on fait tous les jours la même chose dans le même groupe et tout ça. Donc je pense que c'est important de pouvoir changer, même si c'est juste de faire des petits jeux. Comme je disais, aller dans une côte et se tirer la bourre pendant deux minutes à fond. Je pense que c'est très important. C'est mon message, il ne faut pas être monotone à l'entraînement, puisque c'est là où la passion s'en va. Donc là, c'est une composante évolutive. Pour cette année, le premier cycle, donc du mois d'avril jusqu'au mois de juin, on diminue le vélo. La course à pied en reste quasiment stable. Et par contre, le roller, qui était à 850 km, la dernière était à 300. Donc oui, on multiplie presque par 3 le roller, qui doit être, je dirais, son fil rouge, sa préparation physique pour la glace. Comme je disais tout à l'heure, il vient du inline, il ne vient pas de, ce n'est pas un glacier pur. Reprenons les origines. Et quand on parle de motivation, c'est vrai que c'est difficile de faire les 3 ordres de l'eau. Alors comment on marche avec Alexis, c'est qu'on a les objectifs par cycle, il les connaît. Il sait que jusqu'au 3 juin, il doit faire les 900 km. Il a son programme, quand on entend, il doit varier à cause du temps, à cause des obligations, etc. Mais au moins, il a l'objectif et il essaye de s'approcher de cet objectif. Et je sais qu'en certains clubs, ils font pareil. Sur le club de Pivrac, par exemple, quand l'entraîneur nous envoie à nous la DTN, à Pascal ou Arnaud et moi en copine pour les suivis des seniors, il met des objectifs avec des couleurs. J'ai atteint des objectifs, je n'ai pas atteint des objectifs. C'est ce que font les entraîneurs de Pivrac à ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne chose. On est sur une composante grandissante dans la vie de l'athlète. Pourquoi ? Parce qu'on est un sport technique, donc petit. Qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup de technique. Et je répète que la prépa physique, c'est une prépa intégrée. Et après, bien entendu, de plus en plus de préparation physique quand ils sont plus grands. On commence en cadet et après, la technique. C'est acquis. Il continue à travailler, mais moins. Il travaille, comme dit Alexis, dans l'effort, je pense à bien patiner, par exemple. Mais maintenant, c'est beaucoup de prépa physique en mettant du renforcement musculaire. On n'a pas parlé du sens technico-tactique qui est très important aussi, je dirais, dans l'entraînement de notre sport. Donc, voilà ce qu'on voulait dire sur la prépa physique. C'est très important, attention à quel âge. Mais, quand on va parler, excusez la photo, la qualité, j'ai pris une photo avec mon appareil, d'une carte postale, c'est quand même pas top top. Mais on arrive à reconnaître. Et en deuxième position, si je ne me trompe pas, c'est un autre du roller. C'est Ewen Fernandez. Donc, quand on va parler à un moment de, quand on va rajouter, on s'entraîne déjà cinq fois par semaine. Et l'entraîneur dit, tiens, on va refaire un peu de prépa physique, on va faire du vélo en plus, ou du footing, ou de la musculation. Souvent, c'est un entraînement qu'on peut faire seul, à une condition qu'on ait des indications de qu'est-ce qu'on va faire. Mais passer trois heures sur un vélo, il faut être volontaire. C'est quelque chose que je ne ferai pas pour plaisir. D'accord ? Excuse-moi, Marion. Pour nous, au niveau du roller, on passera plus facilement du temps sur le roller que sur le vélo. Mais trois heures sur le vélo, c'est long. Une heure, c'est plus facile. Et puis, on dit, ça dépend avec qui. Voilà. Et après, par contre, c'est plus facile de faire une heure en vélo que trois heures. Mais si on ne fait qu'une heure, ça ne sert pas à moins de choses. Donc, il faut faire les trois heures. En footing, courir une heure, c'est bon, les chocs, ça se répète, on s'ennuie un peu. Et puis, même si je dois faire du roller une heure tout seul sur route, roller, qui est toujours intéressant, à un moment, est-ce que je ne réduis pas ma vitesse ? Est-ce que je ne mets pas trop les mains dans le lot ? Est-ce que je... C'est compliqué. Mais maintenant, pour y arriver, pour y arriver, c'est clair, on a besoin de deux composants. On a besoin... On a besoin du talent, d'accord ? Et après, on a besoin du physique. En France, on a des patineurs qui ont du talent. Ils sont là. Ils sont top. Alexis, comme d'autres patineurs qu'on a en France, qu'on a de la chance d'avoir, comme des cuilladères ou autres, c'est un gamin... Il est grand maintenant. C'est un jeune homme qui est talentueux, d'accord ? Et qui a un gros physique. En France, on a aussi d'autres qui sont talentueux, qui ont un physique, qui peuvent avoir un grand physique, mais par contre, il faut le travailler, ce physique. Si on n'a pas la volonté et si on n'a pas la détermination, par la prépa physique, on bat. Donc, si on veut être champion, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Du talent. Et une volonté et de la détermination pour travailler cette prépa, pour assurer cette prépa physique. Et quand on a les deux, on peut lever les bras, on est champion. Et on a les deux.